Alors mon exposé va beaucoup vous choquer parce que j'ose faire des critiques d'une loi qui existe. Le titre de ma présentation c'est « Les sophismes de la loi concernant les soins de fin de vie » ici donc au Québec. Le sophisme le plus naturel et le plus répandu est celui qui tire parti des mots, constatait déjà Aristote au début de ses réfutations sophistiques. Mais il y a plus, il y a ce que le poète québécois Paul Chamberlain a su parfaitement résumer en une phrase incisive à un autre propos, je cite « L'intération totale du sens des mots permettra de fabriquer la version officielle de ce qui devra passer pour la réalité elle-même. » Fin de citation. C'était dans le devoir du 8 mai 2013. « On ne saurait mieux énoncer la loi en vertu de laquelle, faute de pouvoir transformer la réalité, l'idéologie altère le sens des mots qui désignent cette réalité. » Il s'est formé pour le dire d'un mot avec Orwell, « Le noir et blanc, la guerre et la paix » et ainsi de suite. Le principe est admirablement formulé en effet par Georges Orwell dans 1984. Il s'agit de « Disloquer le sens de la réalité ». Cela s'appelle « Contrôle de la réalité » en langage ordinaire. « Reality Control ». Le texte de la loi concernant les soins de vie, S32-03-01, commence en beauté par l'énoncé suivant, je cite « La présente loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. » Elle semble ainsi faire sienne d'entrée de jeu, ce qui a toujours été la raison d'être des soins et de leur grandeur, le souci de maintenir jusqu'au bout l'intiquité de la personne humaine, invariablement présente au-delà des apparences et qui s'impose tout spécialement à la conscience lorsque la personne est en état de dépendance et de faiblesse. Il s'agira notamment de soulager au maximum sa souffrance physique et morale. Plus loin, cependant, au titre 2, chapitre 1-3, on peut lire, je cite « Qu'au fin de la présente loi, par soin de fin de vie, on entend, citation, les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l'aide médicale à mourir. » On comprendra vite que ce projet de loi tombe dans le même piège que la commission spéciale « Mourir dans la dignité » en conférant à la belle expression « Aide médicale à mourir », si juste pour qualifier les soins palliatifs, un sens tout à fait contraire, celui de « Tuer ». Ce dernier verbe fait pousser des cris d'orfraie car il est dur, mais pas moins que de la luthanasie elle-même puisqu'elle s'avère inéluctablement une mort violente, nullement une mort douce, malgré les masques qu'on peut lui donner par des gestes extérieurs parfois emprunts de tendresse apparente. Dans le cas qui nous occupe, l'expression « Aide médicale à mourir » a en fait été transmuée en oxymore en alliant deux sens contradictoires puisqu'il s'agit cette fois de donner la mort et pas du tout d'aider le mourant. Appeler cela de surcroît un soin est le comble du cynisme et une insulte à la médecine. Ça c'est le premier sophiste. Un deuxième. Le second sophisme qui grève cette loi joue cette fois sur le mot « autonomie ». La dignité humaine a été de tout temps, sous des formules diverses, associée à notre nature raisonnable et à la liberté de la volonté qui s'ensuit. Il est aisé de voir pourquoi et c'est donc à bon droit qu'on associe dans ce projet de loi dignité et autonomie. Mais justement, il s'agit alors d'une autonomie qui doit être préservée jusqu'à l'instant de la mort naturelle, pour cette raison même. Cet instant demeure indéterminé, ainsi que l'a excellemment relevé Vladimir Yankelevitch, qui voyant rien de moins que, je cite, c'est dans son livre sur la mort, page 282-283, « ne voyant rien de moins que, je cite, le fondement de la déontologie médicale ». « Mais si la prolongation de la vie, écrit-il, ne peut être indéfinie, la date de la mort, on l'a vu, reste indéterminée, et cette indétermination qui autorise toutes les espérances est le fondement de la déontologie médicale ». « Si tard que la mort intervienne, elle arrive toujours trop tôt, en d'autres termes, pour faire mourir un mourant plus qu'au trois quarts mort, pour faire mourir un mourant à peine vivant, et cependant bien vivant et même irrécupérable, une distance infinie reste à franchir. » « Une distance infinie entre la vie, encore à peine ténue, et la mort. » « Afin d'y voir plus clair, force est de faire intervenir l'expérience ultime de la liberté dont nous jouissons en notre fort intérieur. Nul ne peut me forcer à aimer, ou à ne pas aimer, qui ou quoi que ce soit, en mon fort intérieur, même sous la torture ou en quelque circonstance contraignante que ce soit. Qui plus est, l'expérience de penser et d'aimer révèle que l'éclair d'un instant suffit pour faire tout basculer en un nouveau sens. Je puis en un seul instant changer du tout au tout intérieurement. Nous n'aurons, vous et moi, l'expérience de la mort que lorsque ce sera notre tour, comme tout le monde. Cependant, nous avons tous l'expérience vivante de sa trace, à savoir l'expérience de l'instantané. Tout à coup, nous comprenons, tout à coup, nous décidons en un instant. Si le meurtre est gravissime, c'est qu'il supprime à jamais tous les possibles de sa victime avant l'instant ultime naturel. On se souviendra peut-être de Kirillov, ce fou des démons de Dostoyevsky, qui rêvait d'affirmer sa liberté en la supprimant par le suicide. Tuer quelqu'un, parce qu'il m'a demandé de le faire au nom de son autonomie, à lui ou à elle, ne rend pas ce geste moins contraire à l'éthique la plus élémentaire et n'en est pas moins porté atteinte à son autonomie et à sa dignité à leur niveau le plus profond, puisqu'il les supprime. Qui plus est, si j'accepte de poser cet acte, c'est moi et pas lui qui en est l'auteur, à moins que je ne me prenne ou qu'on me prenne pour un automate. Je commets alors par conséquent un pur et simple homicide. Que vaudrait cette défense dans une cour de justice ? Je l'ai tuée parce qu'il me l'a demandé. Il s'agit ici d'éthique et non de religion, comme le prétendent trop facilement celles et ceux que la réflexion critique est impatiente. Dès l'Antiquité grecque, la philosophie, dont l'éthique est une partie, s'est définie comme belétesse à l'atout, exercice à la mort. C'est devenu une des définitions classiques de la philosophie. Méditation, mortis, etc. C'est toujours la même formule qui remonte au fait d'onde de Platon. Un troisième sophiste, un troisième et dernier sophiste, en fait pour le présent, colore malheureusement la majorité des débats actuels autour de ces graves questions, comme aussi bien cette loi. On sépare artificiellement cette fin de vie du tout auquel elle appartient, qui est la vie entière de la personne mourante, comme si la mort d'un être humain pouvait se comparer à celle d'un insecte dénué de mémoire ou à la mise au rencard d'un robot obsolète. C'est commettre la fallacy of misplaced concreteness, la localisation fallacieuse du concret, brillamment dénoncée par le grand philosophe anglo-américain et Anne Whitehead, en substituant l'abstrait, un moment isolé, au concret, qui est ici l'acte dernier de la vie humaine, la fin qui appartient à l'ensemble et détermine tout ce qui a précédé, à l'instar de la finale d'une symphonie ou du dénouement en bien ou en mal d'un drame. Et ce paralogisme du concret mal placé a été également dénoncé par Gabriel Marcel en parlant de l'esprit d'abstraction et bien d'autres. Le concret ici est en effet ce moi que toujours nous habitons, qui est en notre imagination et en notre cœur, peuplé de tous ceux et celles que nous aimons, de ceux et celles aussi qui ont veillé sur nous et qui nous ont quittés, dont le visage s'est effacé, mais la présence demeure et les paroles et le sourire. Le moi qui compte pour nous, c'est le lieu où l'on a découvert la beauté, l'universel, la fragilité et la puissance de la vie, la fuite du temps, ses promesses, la tristesse, le désenchantement, l'insensé, la joie, l'amour, la vie du sens, se construisant dans une approximation permanente. Notre moi n'est pas donné d'un seul coup, il est une suite mélodique d'états affectifs, pas une sommation d'instants discontinus, mais plutôt un enchaînement fondu continu, écrivait Jean Laudrière. Semblablement, ainsi que l'a rappelé Lévinas, le visage humain se révèle à la manière d'une mélodie où chaque moment exprime un tout qui n'est aucunement une addition de partie, mais une manifestation progressive de soi. De même, pour la perception d'une personne qui est celle d'une présence où se livre la vie humaine, porteuse de possibilités infinies. Le visage, la mélodie et la vie sont en d'autres termes des tous dynamiques. Chaque personne a une essence, une figure unique, incomparable, non pas intelligible, mais affective. Les curiféraires de l'euthanasie et de ce que Hamlet appelait si justement « self-slaughter », l'automeurtre, assisté ou non, privilégient par contre une vision abstraite de la fin de la vie humaine en séparant l'instant de la mort d'une vie pourtant chaque fois unique, sans prix et ineffable, et en s'arrêtant à la surface pour nier la profondeur. Il n'est pas d'exception à ce caractère unique d'une vie entière vue en profondeur. De là vient la grandeur des soins palliatifs, au sens strict du terme, dans la mesure où ils permettent de vivre plus humainement et d'aller plus dignement sa propre mort. Merci. Applaudissements 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 ...